Générique Le marché parisien est retombé sous les 4200 points cette semaine, chahuté par l'embargo russe sur les produits alimentaires. Et Vivendi a profité cette semaine d'une offre de Telefonica sur sa filiale brésilienne GVT. L'Espagnol a soumis une offre de 6,7 milliards d'euros en titre et en numéraire. Dans le rouge, il y a d'a chuté cette semaine. Deutsche Telekom a repoussé l'offre du groupe sur sa filiale américaine T-Mobile. Air France a été malmenée également. La Russie menace d'interdire son espace aérien aux compagnies européennes et américaines. Et CGG aussi a lourdement dévissé et a enfoncé un plus bas depuis 10 ans. Plusieurs hedge funds sont passés en position vendeuse sur le dossier. Le Crédit Agricole a enregistré une chute de 97,5% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 17 millions d'euros. La banque française détient en effet 14,6% du capital de Banco Espirito Santo. Or, l'établissement a finalement été scindé afin d'assainir son activité de banque de détail. Les actionnaires et les créanciers subordonnés doivent donc supporter la charge de la Bad Bank. Une charge qui s'élève à 708 millions d'euros pour le Crédit Agricole. Méreur élément exceptionnel, le profit net du Crédit Agricole ressort à 1 milliard d'euros. Bien au-dessus des 663 millions d'euros attendus par le consensus. Depuis, Deutsche Bank est repassée à l'achat et UBS a relevé son objectif de cours à 13,30 euros. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous lundi à 9h30 pour faire le point à l'ouverture. – Sous-titrage FR 2021